coucou tout le monde alors je me centre un peu sur le voilà au bon endroit avant de commencer là les inserts ou la couverture ou les deux je voulais vous dire que déjà moi j'ai inversé un peu les pages puisque je voulais équilibrer il ya deux pages qui sont plus épaisse une page qui est plus fine enfin bon voilà j'ai équilibré et puis j'ai craqué à des endroits vu que j'avais vraiment beaucoup de cartes qui me restait à certains endroits j'ai rajouté des cartes là où à l'origine j'avais prévu de mettre une photo si vous voulez mettre beaucoup de photos ne le faites pas si vous voulez mettre un peu plus de décors vous pouvez le faire voilà donc j'ai changé par exemple ici voilà tout bêtement et je trouve cette idée là je sais pas je sais pas quand c'est qu'elle m'est venue c'est parce que c'était la forme des die cut en fait qui m'a donné l'idée était tellement joli que j'ai voulu en mettre de partout donc j'ai mis ça là j'ai rien changé là j'en ai rajouté un aussi un petit tout comme ça donc comme j'avais déjà mis les papiers pour ne pas percer le les brats sont placés uniquement à l'arrière du papier noir et ensuite c'est collé là dessus donc on ne les voit pas j'en ai mis un là là j'ai laissé la place pour une photo voilà mais j'en ai mis un là j'en ai mis un ici qui n'était qui n'était pas à l'origine celle là on l'avait fait ensemble donc tout va bien là j'ai rien mis et là j'ai décoré un peu ici tout simplement pour pouvoir rajouter ce petit ruban parce que j'arrêtais pas d'attraper par là et ça commençait déjà à s'abîmer donc j'ai mis le petit ruban je l'aurais bien mis ici si j'avais pas déjà collé mes papiers mais comme c'était pas fait je les rajouter après voilà et j'ai décoré donc c'est juste un morceau de c'était dans la planche où il y avait toutes les petites longueurs là comme ça les petits textes en long que j'ai maté sur du papier ivoire puis sur le papier noir j'ai fait l'inverse de l'album et puis là ça c'est trois petits bouts aussi dans les dans les planches de die cut et compagnie là trois petits carrés que j'ai mis sur un morceau de papier noir voilà tout simplement c'est tout ce que j'ai fait donc maintenant on va faire bah si on faisait les inserts d'abord comme ça ça me donnera une vraie idée de l'épaisseur des pages avant de mettre de faire la couverture de décider de la taille la couverture et puis j'ai toujours pas fait tous les tous les dépliants pour les photos là il me reste encore des cartes non mais vous le croyez il m'en reste encore qui il m'en reste pas papa pas qu'une seule il m'en reste encore tout ça donc il se peut que j'en utilise sur la couverture mais voilà il va falloir que je fasse quelque chose quand même alors les inserts on va prendre donc du papier ivoire abc une chute oui mais elle sera assez grande c'est très bien on va prendre du papier ivoire et on va prendre du papier noir par contre pour le papier noir on va pas prendre le papier fin on va prendre le papier épais alors peut-être pas du épais épais mais du 160 grammes il est où mon papier noir 160 grammes ben alors il y a de tout sauf du noir voilà il est là alors je ne mets pas le papier fin ici parce que par dessus il n'y aura pas de papier de scrap la seule épaisseur sera faite par les papiers claire fontaine voilà donc il faut que ce soit quand même épais si vous avez décidé de mettre du papier scrap sur vos inserts dans ce cas là vous faites comme pour les pages de base vous faites du ivoire plus du papier noir fin plus le papier de scrap ça dépend combien il vous reste de papier alors je suis encore perturbé par la chaleur là j'ai pas vérifié et ça c'est un peu collé alors il faut y aller tout doucement faut surtout pas faire forcer oh là là il ya des jours comme ça voilà là il faut voilà il fallait décoller comme il faut ok c'est bon c'est quand j'ai mis quoi que ça s'est collé bah non mais ça doit être au début donc c'est moi qui n'ai pas vérifié je vais remettre un petit coup d'encre là pour pas que ça se voit très bien les pages font ah là il ya des aimants donc ça embête ma règle les pages font 16 donc bien entendu on va pas faire 16 même 15 et demi quand les pages sont très épaisse beaucoup de flip de pochettes etc de chaque côté ça rigidifie énormément et c'est pour ça que ça sert à rien de mettre du papier plus que 160 grammes et du coup faut pas se tenir trop à ras pour faire ses inserts sinon on n'arrive plus à les mettre en longueur en longueur je vais faire ici vu que mes pages sont épaisse je vais faire je sais pas si je fais les inserts maintenant aussi j'attends parce que si je les fais maintenant j'aurais pas la profondeur précise parce que je les ai pas encore collé sur la reliure accordéon je suis en train d'hésiter bon ben on va faire la couverture en fait on fera les inserts après allez hop les imbéciles qui changent pas d'avis vu le nombre de fois où je change d'avis moi je dois être vraiment pas du tout imbécile oh punaise je change d'avis sans arrêt c'est une catastrophe alors pour la couverture j'avais coupé il y a déjà un brave moment au tout début puis j'ai pas voulu faire la couverture en premier donc j'avais coupé c'est voilà boîte de céréales de biscottes de ce que vous voulez prenez pas les gros énorme calendrier du btp de la poste de la banque et compagnie c'est garder pour faire des boîtes et des valises c'est vraiment trop épais pour faire les albums vous verrez dans des tas de groupes il ya des tas de nanas qui arrêtent pas de dire qu'elles les font avec les calendriers le problème c'est qu'elle vous montre pas c'est que leurs albums sont pas souples ils s'ouvrent pas à plat vous pouvez à peine tourner les pages vous voyez à peine les photos enfin voilà quoi et puis elle camoufle beaucoup avec du washi et de la dentelle parce que quand on utilise des très grands calendriers et ben les les pages de papier scrap craquent voilà donc j'ai fait deux morceaux de 17 par 22 et demi voilà et j'ai fait un morceau de 17 par ben je sais plus 5 et demi attendez je crois qu'il ya quelqu'un à la porte j'arrive non c'était pas chez moi voilà donc on va recouvrir ça avec du papier ivoire enfin en tout cas moi ivoire vous de votre couleur de base donc 17 ouais on va y arriver pardon oh mais j'ai déjà besoin de reprendre une nouvelle colle ça allait presque vide vous mettez oui puis si je l'avais fermé hier soir ça aurait été un peu plus malin que la moyenne voilà j'ai rigolé cet après midi dans un groupe de scrap il y a une une scrapeuse qui met un petit message du style je suis curieuse aujourd'hui qu'est ce que vous êtes en train de scrapper montrez moi donc je lui mets la petite vidéo que je vous ai posté hier là où on voit les quelques pages que j'ai déjà fait de ce mini album et elle me répond ah j'adore ce qu'elle fait mais je n'ai pas je n'ai pas son son talent enfin je sais plus ce qu'elle m'a mais j'adore ce qu'elle fait j'ai dit qui ça elle alors du coup ça a dû lui mettre la puce elle a regardé puis elle dit oups pardon mais c'était marrant d'entendre parler de moi comme si on parlait de quelqu'un d'autre voilà enfin vous marquez une fois que c'est bien collé du coup je ne sais plus ce que je fais là voilà vous collez à peu près au centre hop vous marquez tous les plis à ras de votre cartonnette hop 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 alors j'avais dit que un jour j'ai fait une petite vidéo là pour expliquer comment faire les couvertures j'avais dit que comme ça parce que je suis une grosse flémarde j'avais dit que comme ça chaque fois que je ferai une couverture suivant le même principe je n'aurai pas besoin de refaire cette partie là du tuto je n'aurai qu'à vous renvoyer à cette vidéo sauf que et bien chaque fois je le refais de toute façon que je le fasse toute seule ou devant la cam le seul avantage quand je le fais toute seule c'est que je peux regarder un film en même temps alors que quand je le fais en cam je ne peux pas vous mettre le son de mon film dans les oreilles il faudrait peut-être que je nettoie ma table là elle est en train de me mettre des petites boulettes de colle séchée je ne sais pas d'où ça vient je vous le refais aussi parce que ça j'adore comme c'est une planche en verre bon c'est une planche de cuisine mais on s'en fiche ça pourrait être une planche de scrap ça serait ça serait beaucoup plus cher mais beaucoup plus joli et vous raclez comme ça vous raclez tout et en deux secondes elle est propre deux secondes un peu plus je suis pas loin de Marseille alors chez nous quand on fait les trucs vite c'est en deux secondes quand c'est gros c'est une tonne voilà donc une fois que vous avez marqué vos plis et si je faisais mes angles à un moment ou à un autre voilà alors là vous y allez progressivement et puis quand vous êtes presque à plat vous y allez mais pas avec l'arête du couteau comme ça enfin du plioir vous y allez un peu à plat comme ça c'est pas agressif sur votre papier tout simplement alors vous faites les quatre côtés ça va vous déterminer ici vous voyez il y a deux plis je sais pas si vous les voyez bien je vais vous le faire au crayon ça sera quand même mieux parce que les plis ça vous dit pas grand chose donc là on a marqué nos plis hop hop ça détermine voilà ça détermine cet angle et je vais venir couper mais surtout pas à ras d'ici je vais venir couper là à peu près 3 mm voilà donc si vous avez l'outil je rappelle à celles qui sont pas au courant ah oui mais celles qui sont pas dans le groupe ne sont pas du tout au courant tiens il faudrait que je mette le lien quelque part un jour j'ai mis dans le groupe un tuto pour fabriquer un outil qui permet de se caler là et de tracer ce trait là bien précisément mais comme vous avez vu vous pouvez aussi le faire vous même à l'arraché là j'ai laissé au moins 5 mm c'est pas grave du tout pourvu qu'il y en ait au moins 3 le reste on s'en fiche donc vous faites tout le tour et voyez là quand je marque mon pli avec cet outil là c'est assez épais il faut pas que je plie mon mon voilà mon outil il fait un pli large comme ça donc il faut pas que je plie au bord il faut bien que je vienne pousser pour que ça soit bien contre la cartonnette contre la boîte de biscottes voilà alors celui-là en premier voilà alors je le dis souvent je le répéterai encore la base de la couverture le début de sa couverture est important passez-y du temps essayez pas de faire une couverture en 5 minutes parce qu'après vous allez faire tout votre album et si votre couverture elle lâche elle craque etc c'est des heures et des heures de travail derrière et des euros et des euros de marge des dizaines d'euros des fois de marchandises de papier de déco etc fichu en l'air voilà donc passez au moins autant de temps à faire la couverture qu'à la décorer voilà quand vous avez plié là vous marquez bien vous aplatissez bien ce petit triangle là qui a été formé par le fait que j'ai pas coupé à ras voilà ouh il va pleuvoir il y a du vent et tout il va y avoir une tempête ouh ça fait du bien ça ça fait frais dans le dos ouh là vous mettez de la colle alors pareil le double face pour faire les couvertures c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux même j'en ai pas mis bien au bord il vaut quand même mieux un peu de colle alors quand je dis un peu moi j'en mets toujours trop là et ça bavouille de partout hop hop alors ce que vous pouvez faire j'oublie toujours de le faire tiens pour une fois on va y penser elle est où mon encre là cette colle je sais pas si il va pas falloir que j'aille enlever mon linge cette colle étant acide si vous en bavez quelque part vous ne pourrez plus ancrer l'encre ne tient pas dessus donc ce que vous pouvez faire c'est ancrer les bords de votre couverture ça fait deux ans que je dis que je vais y penser et j'oublie toujours vous ancrez votre couverture maintenant avant de mettre de la colle de partout et comme ça au moins si on met de la colle par dessus je pense que ça fera rien voilà voilà donc je vais ancrer hop hors cam parce que je vais pas vous infliger tout ce temps là je vais ancrer hors cam et je reviens tout de suite pour finir le collage à tout de suite voilà une bonne chose de faite donc maintenant on va coller alors j'ai collé les petits côtés en premier mais vous faites bien dans le sens où vous voulez en tout cas vous collez pas celui-là puis celui-là puis celui-là puis celui-là vous faites c'est de là puis c'est de là ou alors c'est de là puis c'est de là vous les faites face à face hop maintenant je me sens moins coupable quand ça bave vous re-aplatissez bien les petits triangles c'est pas le moment qui vient de se mettre n'importe comment c'est le moment qui se met bien droit puis vous collez puis vous collez alors vous collez ouais à condition d'avoir de la colle je sais pas si vous entendez le bruit de la tempête on se croirait au bord de la mer on croirait le bruit des vagues sans plaisanter il y a un sacré réchauffement climatique s'il y a la mer dans les Hautes-Alpes surtout une mer avec des vagues quoi des grosses vagues voilà et du coup vous avez des angles impeccables hop pourquoi j'ai fait comme ça je voulais garder un côté oh bah maintenant que c'est fait c'est fait vu que mon papier était bien plus court qu'un à quatre je voulais faire autrement mais c'est pas grave ça ne change rien hop y'aouh là ça bave le seul endroit où il ne se bavait pas je suis allée appuyer bien bien fort mais bon il faut parce que s'il y a une bulle de colle enfin une bulle un toque un tas de colle au même endroit ben ça ne sera pas joli une fois que ça sera sec quoi ça fera une grosse épaisseur voilà donc bah du coup vous faites la même chose pour vos deux côtés je vais faire le deuxième côté non d'abord je vais vous faire ça ah je m'en suis mise partout évidemment alors là il nous faudrait une chute oui alors il vous faut un morceau qui soit au moins quatre centimètres mais alors là c'est du pile poil impeccable donc un morceau qui soit quatre centimètres plus grand parce que là c'est bien d'avoir au moins deux centimètres donc du coup 21 c'est impec et dans l'autre sens si vous avez là je dois avoir au moins deux et demi de chaque côté voire trois pratiquement trois de chaque côté c'est l'idéal voilà il ne vous faut pas plus petit que ça il ne faut pas être riquiqui sur les onglets de collage hop 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 ah mais c'est lui qui fait ha goldberg c'est lui tiens j'avais jamais fait grote vous collez votre morceau alors là vous essayez quand même d'être un bien droit et bien centré Donc là, j'ai 3 et 3, et là, j'ai 3,1 et 3,1, ça me va. En haut et en bas, c'est moins grave, mais à droite et à gauche, vous essayez d'être vraiment bien centré. Voilà. Et celui-là, pour l'instant, vous n'y faites rien de spécial. Je vais faire mon deuxième morceau. Et je reviens. A tout de suite. Alors, me revoilà. J'ai mes deux morceaux ancrés et pliés. Maintenant, on va faire celui-là. Alors, celui-là, on va... Il faudrait ancrer aussi. Ouais, non, mais on en crera après. Ouais, on en crera après. Donc... Pardon. La vache. Ça va mieux, moi. Ça va beaucoup mieux. Ici. Donc, on va... Peu importe le côté. On va commencer à en faire un et on va laisser un bon gros espace. Alors, j'aurais tendance à dire 4 mm, c'est pas mal. Combien j'ai mis, là ? 3 ? Allez, 3 ou 4. D'accord. Pas moins que 3. Et pas non plus plus que 5. 3 ou 4, c'est très bien. Donc, si jamais vous avez envie d'un album avec une bordure, là, festonné, c'est le moment. Donc, vous prenez votre perfo de bordure. Est-ce que j'en ai une sous la main pour vous montrer un exemple ? Ben, j'en avais une, mais je peux rouler. Qu'est-ce que j'en ai fichu ? Ah, elle est là. Hop ! Une petite seconde. Voilà. Vous prenez votre perfo de bordure. Cloc, 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 cloc. Vous faites toute la bordure ici, toute la bordure là. OK ? Et dans ce cas-là, vous venez mettre votre papier de scrap ici. Donc, il va vous falloir d'abord un papier noir. Si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé, mais bon, si vous avez fait l'album noir et... Et puis ensuite, votre papier de scrap. D'accord ? Donc, ça pourrait, pour un papier 20-20, ça pourrait être sympa. Parce qu'on aurait le papier noir ici. On aurait le papier de scrap là. On aurait la bordure festonnée ici. Et du coup, on n'aurait pas de manque. Donc, je suis en train de me dire qu'il va peut-être falloir que je fasse quelque chose comme ça. Parce que je n'ai plus pensé que j'ai un papier en 20-20. Taximbo, tiens donc, je n'avais pas réfléchi à ça. Heureusement que je vous en parle. Parce que j'ai encore un peu des chutes de papier. Donc, je peux faire du bricolage. Je peux faire des tas de bêtises. Parce que je n'ai toujours pas utilisé les timbres. Je les ai gardés depuis le début parce qu'ils me plaisent et que je veux être sûre de les mettre quelque part. Mais à force, ils ne sont nulle part. Donc, ça pourrait être très joli ici. Ouais, donc moi, je ne vais pas faire de bordure festonnée. Mais si vous en faites une, il faut la faire maintenant. Parce que la bordure festonnée doit venir là sur votre papier de scrap. Voilà. Si vous ne faites pas de bordure festonnée, on continue normalement. Voilà. J'avais perdu mes morceaux. Donc, on va coller ça ici. Allez. Pour ne pas mettre de la colle de partout qui déborde. De ce côté-là, je mets la colle au bord de la couverture. Voilà. Et de ce côté-là, je la mets au bord du papier. Comme ça, je suis sûre qu'il y en a des deux côtés. Et là, je peux venir en remettre un peu au milieu pour être sûre. Si vous avez eu peur de suivre mes conseils, que vous avez pris quelque chose de plus épais que ça, vous laissez plus que 3 mm. Et là, vous venez vérifier. Il faudrait que je sois dans le champ. Ouais, c'est bon. Vous venez vérifier que votre... Pour être parallèle... Voilà. Vous venez vérifier que tout est parallèle. Que ça... Enfin, parallèle dans l'alignement, surtout. Pas seulement parallèle. Voilà. Peu importe si là, j'ai 3 mm d'espace et là, j'ai 3,5. Ce n'est pas très grave. Mais il faut que je sois dans l'alignement. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, un peu sur la couverture, au bord. Et là, au bord du papier. Et un petit peu au milieu. On n'en met pas là, à ras du carton. On met le même espace. Et on vient vérifier que tout est aligné. Hop, hop, hop. C'est pas mal. Oups. Sans le décoller, je viens le faire bien adhérer. Donc, moi, tout sera planqué. Donc, là, je n'encre pas, ni rien. Puisqu'il y aura les papiers de scrap dessus. Si c'était une bordure festonnée, vous pensez d'encre, etc. Etc. Voilà. Alors. Si c'est une de vos premières couvertures, vous attendez un peu que tout ça ait bien séché avant de continuer de bosser. Pour être sûr de ne pas décaler. Sinon, une fois que c'est bien sec, ou si vous êtes sûr de vous, vous venez marquer là, le bord. Alors, vous venez le rabattre. Alors, évidemment, vu que là, il y a de l'épaisseur de papier sur la couverture, ici, on n'est pas tout à fait, si on est en ligne droite, là et là, ici, on a un léger petit espace. Vous le laissez, le petit espace. Vous voyez où je plie ? Hop. J'ai mon petit espace, je plie à côté. Voilà. Par contre, toi, il ne faudrait pas que tu colles. Merci. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ah, je n'ai pas marqué mon pli, mais c'est parce que moi, j'ai l'habitude. Voilà. Et. Donc là, je vais être un peu coincée, parce qu'il faut quand même que j'attende un peu que ça sèche. Donc, pendant ce temps, on va faire le reste. On va préparer la suite. Donc là, on a 17. 17. Par 22,5. Ça va être juste. Ça va tomber là. Non, mais on va le faire. On va le faire 17 par toute la longueur. Ah ben, j'avais dit que j'avais 5. Ouais. Ouais, sauf que ça, ça ne fait pas 17. Mais ça ira. Donc, 16,5, ça doit faire un truc comme ça. Et c'est très bien aussi. Et combien ? 16. Voilà. 16 par toute la longueur. Ça va très bien aussi. que je vais ancrer. De toute façon, après, on vient encore y remettre du papier de scrap, hein, dessus. Donc, normalement, il n'y a même pas besoin de l'ancrer. Surtout que là, je le mets à 16 au lieu de 17. Il n'y a vraiment pas besoin d'encre. Mais bon. Je ne suis plus à ça près. Donc, ce morceau-là, il ira ici. Du coup, je vais me tenir pas trop près du bord. Comme ça, mon papier de scrap qui, lui, sera bien au bord, viendra carrément planquer ça. Et il en faudra un deuxième de la même hauteur pour venir finir le bout, là. Donc, ça, ça en fait un. Et je ferai mon deuxième dès que... Je regarde si j'ai des chutes, mais plus tellement, hein. Si, voilà. J'ai une chute, c'est parfait. Alors, je vais la couper à 17. Là, maintenant, on va faire la partie où il faut hyper, hyper s'appliquer. Voilà. On va mettre de la colle, là. Sur l'onglet. Principalement au milieu. La partie qui correspond à ça. Je suis bien sous la câble, là, ouais, ça va. Et on va venir coller cette partie-là. Celle qui est sur le... Qui se colle sur le carton du milieu. Le petit bout du milieu. La tranche, quoi. Voilà. Voilà. Après, ah ben, j'aurais pu le faire avant, ça, mince. D'habitude, j'aime mieux le faire avant. Parce que pendant ce temps, la colle, elle sèche, là. Donc, avant, il aurait fallu bien, bien marquer, là, le creux sur toute la largeur. Pas juste sur l'épaisseur de votre plioir, mais sur toute la largeur de l'espace. Voilà. Bon, là, je suis obligée de me dépêcher un peu. Maintenant, pour venir coller ce petit bout, là, de manière à ce que ça ne fasse pas un bec, ici. Vous venez... C'est vrai que comme je n'ai pas marqué mes plis, là, je suis coincée. Je ne sais pas pourquoi je suis partie à l'envers. Voilà. Vous marquez les plis et vous marquez ici. Alors, le premier pli, il est facile à faire, hein, parce qu'il n'y a qu'une épaisseur et tout. Mais, quand on colle ici, ça vient faire un bec, là. Donc, en fait, vous le collez bien serré, ici. Et le petit ventre que ça fait, ici, vous venez l'appliquer et il va se coller au fond du trou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je viens coller en allant vers le fond du trou. Je pousse comme ça. Je vais vous faire en exagérer. Je pousse, je pousse. Voilà. Je ne fais pas tac-tac. Je pousse et je m'enlève un peu, je n'appuie plus. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Comment je peux vous montrer ? Il faudrait que j'en fasse un mal, exprès, pour vous montrer comment c'est fait, quand c'est mal fait. Donc, là, vous collez bien pour qu'ici, ça ne fasse pas de dépassement. Vous le collez bien ici. Il reste un ventre qui est là et c'est le ventre que vous allez coller en poussant vers le pli. Et après, il faudra ancrer. Donc, même chose de ce côté-là. Les plis, normalement, sont déjà bien marqués. On met la colle de partout. Voilà. On vient coller là, au milieu déjà. Un peu le pli, mais surtout le milieu. Puis là, en fait, le truc, c'est que normalement, je le fais vers moi. Là, vous appuyez bien. Et voilà. Vous voyez, ça fait vraiment un bon gros ventre là. Bon, ici, ça se décolle. Mais là, vous avez un gros ventre. C'est ce ventre que vous allez plier, forcer, pour qu'il aille un peu dans le pli. Si vous ne faites pas ce ventre ici, si vous pliez droit ici, toc, ça va dépasser. Voilà. Si vous avez un peu trop tardé, vous pouvez remettre une nichette de colle là-dessous. Parce qu'elle a peut-être séché entre-temps. Il ne faut pas lui demander non plus trop, la colle. Elle n'est pas prise rapide, mais enfin, quand même. Elle n'attend pas deux siècles non plus. Voilà. Donc là, normalement, vous n'avez pas... Alors, il y a l'épaisseur du papier, évidemment. Mon ongle, là, il bute sur l'épaisseur du papier. Mais il n'y a pas un millimètre qui dépasse. Maintenant, vous pouvez en créer... Recto et verso. Alors là, déjà, votre album se met bien à plat, puisque tout a été bien... Bien enfoncé là où ça devait être enfoncé. Et dans l'autre sens, il se met totalement à plat aussi. Voilà. Il ne force pas nulle part. Et il ne craque pas. Donc là, vous le mettez à plat et vous ancrez. Hop, et même chose ici. Maintenant, on va faire quasiment la même chose à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va venir mettre ce papier là. Et le suivant. Alors, le seul truc qui est important, hein, si vous n'avez pas fait tout à fait la même taille, ou si vous vous servez de ce tuto, mais avec d'autres dimensions, c'est que la jointure, là, ne doit pas tomber dans le creux ou trop près du creux. C'est tout. Donc, si vous êtes coincé, si par exemple, je fais un album un peu plus grand et que ma jointure tombe ici, bien carrément, je couperai là. Et je repartirai mon deuxième papier d'ici. Je ne partirai pas de là. Voilà. Alors, pour coller celle-là, bien, on met de la colle. Ça, c'est déjà un bon début quand on veut coller. Je ne vais pas mettre la colle tout à fait jusqu'au bout, parce que je ne veux pas faire les creux du milieu de suite. Et alors ? Donc, déjà, je vais me tenir moi pas trop au bord. Voilà. Bon, déjà, je colle ça. Là, c'est plat, on ne va pas s'embêter, c'est plat. Ici, il est là. Je vais bien, bien marquer le pli. Mais alors, bien, je prends mon temps, je marque mon pli sur toute la largeur. Le papier a tendance, alors, il ne résiste pas, il ne faut pas exagérer, mais il a tendance à essayer de reprendre un peu sa place initiale, sa forme initiale. Ce n'est pas tout à fait un métal à mémoire de forme, c'est du papier. Mais voilà. Donc, il faut un peu insister. En passant plusieurs fois, il finit par plus résister. Là, maintenant, je mets de la colle de partout ailleurs. Ouh, c'est bruyant. Voilà. Et je vais me mettre droite. Voilà. Je remonte ma page. Et là, je vais, non pas coller vers là, mais je vais coller vers mon pli. Un peu comme tout à l'heure. Voilà. Je pousse vers mon pli. Ça, ça serait bien que ça ne se colle pas tout de suite. Je ne l'avais pas appuyé, c'était pour une bonne raison. Voilà. Vous poussez vers le pli. Et là, vous n'hésitez pas, vous vous remettez à plat. Et vous remettez, parce qu'entre-temps, c'est sorti du pli. Donc, vous vous remettez le papier dans le pli. Voilà. Et là. Et là, l'album va aussi bien à plat que plié. Ça ne bouge pas de là. Ça ne se décolle pas. Ça veut dire que ça ne force pas. Puisque ce n'est pas encore séché, ce n'est pas encore collé. Donc, si ça se décollait, là, ça me ferait des ventres. Ici. Et même chose maintenant, puisqu'il veut absolument se coller, celui-là, eh bien, on va le coller. Donc, vous marquez votre pli sur toute la largeur. Voilà. Et là, vous venez le coller, pareil, en le poussant. Alors, il est petit, ce n'est pas facile à pousser. Mais vous le poussez vers le fond du pli. Et puis, vous remettez un peu à plat. Et vous venez vérifier qu'il soit bien dans le pli. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une... Il y a une vraie épaisseur du pli, là. Attends, je suis où, là ? Tac, 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 là. Voilà. Il y a vraiment un creux qui fait largement 2 mm. Je vais couper le deuxième à 16 cm. Je l'ancre et je reviens tout de suite. Voilà. Je n'ai pas eu besoin de le recouper pour la simple et bonne raison qu'il est même légèrement trop petit. Mais comme je suis loin du bord et que mon papier de scrap va venir là, mon papier noir et mon papier de scrap vont cacher, je m'en fiche royalement. Et j'ai encore ancré alors que ce n'était pas la peine. Bon, ça, c'est... J'ai le cerf-volant. D'habitude, je fais mon intérieur, là, très à ras du bord. Donc, effectivement, il faut ancrer. Et là, j'avais envie... Vu que ma chute faisait 17 cm... Non, 16 cm. Ça m'a donné l'envie de voir si c'était mieux... Qu'on ne voit pas ce papier-là sous le papier de scrap qui n'est pas un millimètre qui dépasse. Voilà. Je vais tester. Et si ça me plaît, je ferai comme ça les prochaines fois. Donc là, vous vous mettez... Ici, très à ras. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ce n'est pas la peine de faire chevaucher puisque tout ça est recouvert de papier de scrap. Donc, je me mets l'un contre l'autre et ça va très bien. Voilà. Alors, voilà l'album. Maintenant, je vais quand même le forcer un petit peu. C'est-à-dire que tout en pliant, je vais aller plus loin que mon angle droit. Hop, doucement. Et voilà. Là, si vous voulez appuyer un peu avec votre plioir, d'accord, mais pas comme ça. Délicatement avec le plat. Voilà. Là, je fais pareil. Ici. Bon, il est tellement bien écrasé au départ qu'il se fait un peu tout seul. Voilà. Et donc, vous avez un album qui est complètement à plat. Voilà. Je peux même normalement... Voilà. Je peux vous le mettre dans l'autre sens. ce qui me permet au passage d'ancrer l'intérieur. Voilà. Alors, n'insistez pas. Ne le faites pas dans un sens et dans l'autre juste pour le plaisir de voir si vous avez fait un album bien souple. Faites-le juste le temps d'ancrer puis ça ira, quoi. On ne va pas non plus tenter le diable. Rien n'a craqué mais il ne faudrait pas non plus exagérer. Voilà. Vous pouvez regarder rien n'a craqué. C'est lisse, lisse, lisse. Il n'y a pas de souci. Ça fait des petites marques. Regardez. Ça fait des petites marques, des petits plis mais rien ne craque. Voilà. Donc, on va faire... Ma vidéo fait combien là ? Oh ! 47 minutes la vache. Je reviens sur une autre vidéo. A tout de suite.